Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment développer et factoriser une expression littérale et ce à l'aide de diverses méthodes. Mais pour commencer, jetons un oeil tout de suite au sommaire de cette vidéo. Tout d'abord, il conviendra de définir ce que signifie développer ou factoriser une expression. Ensuite, nous verrons comment développer justement une expression littérale à l'aide de la méthode dite de la distributivité simple. Et tout de suite après, nous verrons comment factoriser une expression littérale à l'aide de la même méthode. Puis, nous verrons comment développer une expression mais à l'aide de la distributivité dite double cette fois-ci. Et enfin, pour terminer, nous verrons comment développer et factoriser une expression littérale à l'aide d'une identité remarquable, la troisième pour être plus précis. Et bien, c'est parti et commençons par définir ce que signifie développer ou factoriser une expression. Voici ici deux expressions littérales qui sont égales. A gauche, elle est sous une forme produit, alors qu'à droite, elle est sous une forme somme. Lorsque nous passons d'une forme produit à une forme somme, nous dirons que nous développons. A l'inverse, nous factorisons. Et c'est la même chose si nous avons une forme différence à droite. Voyons alors comment développer une expression à l'aide de la distributivité simple. Voici ici l'expression générale d'une forme produit, k facteur de a plus b. L'idée étant que le premier facteur est composé d'un seul nombre, ici k, et que le second facteur est une somme, ici a plus b. Elle peut être aussi une différence. Comment allons-nous alors développer cela ? Tout d'abord, nous multiplions k avec a, ce qui donne k fois a. Puis, nous répercutons le signe plus, pour enfin multiplier k avec b, ce qui donne k fois b. Et bien voilà, vous avez ici à l'écran la formule de la distributivité simple. Bien entendu, nous avons aussi la formule analogue, mais avec le signe moins. C'est le même principe. Appliquons tout de suite cela à des exemples et développons l'expression 5 facteur de 3x plus 2. Tout d'abord, nous multiplions 5 avec 3x. Puis, nous répercutons le signe plus, pour enfin multiplier 5 avec 2. Et au final, nous obtenons 15x plus 10. Deuxième exemple, développons l'expression x facteur de 8 moins 2x. Tout d'abord, nous multiplions x avec 8. Puis, nous répercutons le signe moins, pour enfin multiplier x avec 2x. Et au final, nous obtenons 8x moins 2x au carré. Voyons maintenant comment factoriser une expression à l'aide de la distributivité simple. Reprenons la formule précédente. Il suffit de permuter le membre de gauche avec celui de droite, et le tour est joué. Voici ici à l'écran la formule qui va nous permettre de factoriser une expression littérale à l'aide de la distributivité simple. En fait, k étant le facteur commun, il correspond au premier facteur de l'expression produit. Nous répercutons alors le signe plus, puis dans l'ordre, nous reprenons a et b. Bien entendu, nous avons aussi la formule analogue avec le signe moins. C'est le même principe. Appliquons tout de suite cela à un exemple et factorisons l'expression 16 plus 4x. 16 et 4x ont un diviseur commun, c'est 4. Réécrivons alors notre expression en mettant en valeur ce fameux 4. 16, c'est 4 fois 4. Et 4x, c'est 4 fois x. Plaçons 4 en tête. Que nous multiplions par, entre parenthèses, et dans l'ordre, 4 plus x. Et le tour est joué. Ainsi, la forme factorisée de 16 plus 4x est 4 facteur de 4 plus x. Passons à la suite et voyons comment développer cette fois-ci à l'aide de la distributivité double. Voici ici l'expression générale d'une forme produit, a plus b, facteur de c plus d. L'idée étant que les deux facteurs sont composés d'une somme ou d'une différence. Comment alors allons-nous développer cela ? Tout d'abord, nous multiplions a avec c. Nous répercutons le signe plus. Puis, nous multiplions a avec d. Nous en avons terminé avec la lettre a. Nous allons répéter le même procédé, mais avec b. Mais d'abord, nous devons ajouter le signe plus. Nous multiplions alors b avec c. Nous répercutons le signe plus. Puis, nous multiplions b avec d. Et bien voilà la formule de la distributivité double. Appliquons-la tout de suite à un exemple et développons l'expression 2x plus 5, facteur de 4x moins 3. Tout d'abord, notons que notre second facteur est une expression différence. Pour ne pas être perturbé avec les changements de signe, nous vous recommandons de transformer toutes les différences en somme. Ainsi, nous obtenons 2x plus 5, facteur de 4x plus moins 3. Maintenant, nous pouvons développer notre expression plus sereinement. Et bien alors, c'est parti. Nous commençons tout d'abord par 2x fois 4x plus 2x fois moins 3 plus 5 fois 4x plus 5 fois moins 3. Ce qui donne 8x au carré moins 6x plus 20x moins 15. Et au final, nous obtenons 8x au carré plus 14x moins 15. Passons enfin à la dernière partie, comment développer et factoriser à l'aide de la troisième identité remarquable. Cette méthode va nous permettre de transformer rapidement une expression produite de la forme a plus b, facteur de a moins b, en une expression de différence qui est a au carré moins b au carré. En fait, celle-ci s'obtient directement à l'aide de la distributivité double vue précédemment. Je vous laisse le soin de vérifier cela si vous le souhaitez. Et donc, comme d'habitude, de gauche à droite, nous développons. Et à l'inverse, de droite à gauche, nous factorisons. Appliquons cela à deux exemples. Tout d'abord, développons l'expression 8 plus x, facteur de 8 moins x. Ici, 8 joue le rôle de l'être a, alors que x joue le rôle de l'être b. Allons-y, nous devons avoir a au carré moins b au carré. Donc cela donne 8 au carré moins x au carré. Et au final, nous obtenons 64 moins x au carré. Deuxième exemple, cette fois-ci, factorisons l'expression 25x au carré moins 36. Il convient de reconnaître la forme de notre identité remarquable, soit un carré moins un autre carré. Et bien, 25x au carré, c'est 5x, le tout au carré, moins, et 36, c'est 6 au carré. Et là, bingo, nous remarquons que 5x joue le rôle de la lettre a et que c'est 6 qui joue le rôle de la lettre b. Nous obtenons alors directement 5x plus 6, facteur de 5x moins 6. Et voilà, c'est déjà terminé. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur ces quelques méthodes de développement et de factorisation d'expression littérale.